Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce que j'ai, qui est arrivé dans la collection, là tout récemment, puisqu'on est parti se faire une petite journée shopping. Alors il y avait une première journée avec, il y avait Okuto, il y avait Point On Geek, c'est Alex, il y avait Dan qui était là, JSN Gamer, j'en oublie sûrement encore, il y avait Fuman, Fuman qui était là, première fois que je rencontrais Fuman. Et puis comme ça ne suffisait pas, et bien là ce week-end on a fait une petite virée, c'est pareil, sur Rouen. Alors la première fois c'était au Mans, et c'était même cool d'ailleurs, parce qu'on a rencontré Estariol, Estariol 72 je crois que c'est ça son pseudo, et donc c'était bien sympa. Donc là, ce samedi qui est passé il n'y a pas longtemps, normalement la vidéo devra sortir assez rapidement, et donc là on s'est fait une petite virée, il y avait Vae, il y avait, qui est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait Fawzi, il y avait encore Alex de la chaîne Point On Geek qui était là aussi. Qui est-ce qu'il y avait d'autre ? Je suis sûr que j'en oublie, j'ai perdu le fil, voilà. Bon bah bref, on était toute une bande de fous furieux, et donc on s'est fait une petite photo très sympa. Voilà, je vous laisse aller faire un petit tour, il y a soit Instagram ou Facebook. Oui donc voilà, on était une petite équipe très sympa, et franchement on s'est bien marré. J'ai pas filmé parce que j'avais plutôt envie de profiter du moment, mais ça m'empêche pas, voilà, j'en profite là pour vous présenter ce que j'ai trouvé. Donc on y va, rétrospectivement je vais essayer de faire ça dans l'ordre, parce qu'il y a aussi des petits achats internet, des soldes, des choses comme ça. Donc, cette journée qu'on a passé au Mans, je me suis laissé tenter par ce Dark Watch. Je vais mettre ça par là. Ce Dark Watch, je me souvenais de ce jeu-là plus ou moins, c'est-à-dire qu'il n'y avait Point On Geek qui avait fait un live sur ce jeu-là, mais il y a un sacré moment, c'est un des rares FPS sur le thème Western. Donc le thème Western, moi ça me plaît bien, FPS ça me plaît bien, on additionne les deux. Bon, sauf que je ne suis pas tant que ça convaincu par ce jeu-là. Bon après, il n'est pas si courant que ça, et là il était un petit prix dans la boutique où travaille Estariol, donc c'était l'occasion de dire, on fait un petit souvenir. Il était complet, c'était quoi, 5 balles, je crois que c'était ça, 5 balles, c'est vraiment 3 fois rien. Et je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Mais bon, c'est un peu, on vous jette un peu direct dans l'arène du sujet. J'aime bien quand on m'installe un peu l'histoire. Et là, c'était un peu violent, et puis le thème c'est genre, vous êtes un cow-boy, d'un seul coup vous allez vous faire mordre par un vampire, vous devenez vous-même vampire, alors tout de suite c'est tout de suite le mal, alors tout de suite il faut mettre du métal avec, et donc ça fait un peu cliché. Mais après j'étais curieux quand même, je me dis, bon j'aimerais bien pousser un peu plus loin. Bon, le truc c'est que ce jeu-là me fait plus penser à House of the Dead, parce que vous avez par exemple des squelettes qui vont sortir du sol, vous avez votre réticule sur ces monstres-là quand ils sortent du sol, enfin squelettes ou zombies, et vous ne pouvez pas leur tirer dessus tant qu'ils n'ont pas fini leur animation de sortie du sol. Alors bon, bref, bof, pas de tip-top tip-top, c'est seulement une fois qu'ils sont dehors. Là vous avez votre réticule qui devient rouge, et ils se mettent à courir vers vous. Bon, ça fait beaucoup penser à House of the Dead, c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Le mouvement, on va dire, en plus, le mouvement où vous êtes libre d'aller où vous voulez, en plus, dans le jeu. Donc à approfondir peut-être un petit peu plus, mais je n'ai pas joué beaucoup, beaucoup pour l'instant, j'ai joué une heure, une heure et demie peut-être, voilà c'est tout. Mais donc Darkwatch, alors je vais essayer d'accélérer un petit peu, parce que sinon on n'a pas fini. Afro Samouraï Anthology, vous avez deux Blu-ray dedans, en Blu-ray, c'est assez sympa. Donc Afro Samouraï Résurrection et Afro Samouraï Director's Cut. Donc pourquoi j'ai pris ça ? Tout simplement parce que j'avais réussi à me procurer le premier, enfin le jeu Afro Samouraï sur Xbox 360. Et puis en fait, je n'avais pas joué, je m'en étais séparé, je l'avais échangé contre un jeu PS1. Et donc, j'avais quand même envie d'y jouer. Je trouvais le jeu avec une esthétique particulière, je m'étais dit, ça m'intrigue. Donc j'avais racheté le jeu une deuxième fois. Et je me suis dit, allez, je pousse le vis jusqu'au bout et je vais prendre cette anthologie pour découvrir l'anime. Mais j'irais peut-être pas jusqu'à acheter les mangas, parce que normalement c'est tiré d'un manga. Mais je me dis, bon, ça peut être sympa pour prolonger l'expérience du jeu. Et surtout pour 3€, je crois que j'ai vu ça. Donc c'était vraiment une misère, une misère. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un petit peu de PS1 quand même, il ne va pas y en avoir beaucoup, parce que ça commence à diminuer. Il y a ce Return Fire que j'avais déjà, mais il me manquait la jaquette. Je crois que j'avais la notice que j'avais reçue en cadeau. Mais il me manquait toujours un bout. Donc je suis un peu dans la démarche de compléter les jeux en ce moment. Et alors là, ça c'est cool, parce que 6,50€ frais de port compris sur Ebay, je pense que c'est un prix un peu imbattable. C'est un petit jeu que j'avais essayé il y a un moment, quand je l'avais reçu, enfin quand je l'avais eu au début. Je n'avais pas compris, je n'avais pas réussi à passer le premier niveau. Et en fait, je lisais, c'est une espèce de jeu où il faut attraper le drapeau. Je ne comprends rien, il est où le drapeau, je ne le voyais pas. Alors il faut détruire tous les bâtiments, le drapeau est caché dans un bâtiment, il faut aller le chercher. Je crois qu'après, il faut le ramener dans sa base où il y a un truc comme ça. Bon, finalement j'ai compris, avec ce nouvel exemplaire qui est arrivé, j'ai retesté pour voir si le jeu fonctionnait. J'ai réussi un petit peu à jouer, je me dis bon, ok, allez, on peut pousser un peu plus loin. Tester le, on va dire, jouer un peu, je suis arrivé au deuxième niveau. Et d'un seul coup, il y a plusieurs cartes qui apparaissent. C'est un peu obscur, c'est un peu étrange. Mais bon, du coup, vous avez une base avec plusieurs véhicules. Vous prenez un véhicule, vous allez en exploration. Si votre véhicule se fait éclater, vous allez en rechercher un autre. Vous avez trois véhicules par type de véhicule. Vous avez trois hélicoptères, trois chars d'assaut, trois jeeps et puis trois camions ou un truc comme ça. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce Return Fire. Et là c'est cool, il est vraiment en bon état. Avec une petite étiquette qui va bien en haut. Et donc il va rentrer dans la collection, il est en superbe état. Et pour un prix ridicule, ça fait bien plaisir. Parce que souvent, c'est pas tout à fait à ce prix là qu'on le trouve. Donc c'était le moyen de faire un upgrade de la version pas terrible que j'avais. Je continue avec ce Grand Stream Saga. J'ai mis du temps à le rentrer. Parce que je l'ai vu, il y a un moment, Grand Stream Saga, qui était à 15, 20 euros. Et puis après, le prix s'est mis à monter. C'est mis à monter, comme certains jeux, comme beaucoup de jeux sur PS1. Donc d'un seul coup, j'avais moins envie de le rentrer dans la collection. Parce que quand un prix monte, 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 je suis moins tenté, je mets plus de temps. Parce que du coup, il y a la réflexion qui va avec. Et puis là, c'est cool, c'est Aware First qui se séparait de beaucoup de jeux PS1. Et donc il avait ça dans sa collection. Et il m'a fait vraiment un petit prix. Donc je le remercie. Merci Aware First. Si vous ne connaissez pas Aware First, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la description, comme toujours. Sinon, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Hé Cyril, t'as oublié le lien de Aware First ? Ben voilà, ça fera l'occasion de le rajouter. Donc le jeu est complet. Et en français, parce que c'est important pour moi. Il y a des RPG que vous pouvez trouver en allemand, en anglais, peut-être en italien, espagnol, je ne sais pas. Mais en tout cas, on trouve plus souvent certains RPG en allemand. Moi, l'allemand, enfin l'allemand et moi, ça fait deux. D'ailleurs, c'était ce que j'avais comme langue au collège en LV2. Mais c'était très lointain. Voilà. Donc Grand Stream Saga sur PS1. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai jamais testé. On verra. On verra ce que ça donne peut-être un jour un let's play. Parce que oui, en termes de let's play, j'ai fini la planète des singes. Voilà, je vous remontre. La planète des singes sur PS1. J'ai fini ce jeu, mais quelle douleur pour le finir. Donc je remercie ceux qui m'ont suivi sur les lives, sur la chaîne secondaire CyrilPS1.0. J'insiste, c'est là-bas où se passent les lives, les streams sur les jeux. Et donc, je suis bien content d'avoir fini ce jeu-là. Je n'ai pas tant de mauvaises choses à dire sur ce jeu. J'ai passé un moment dessus. Et j'en reparlerai peut-être. Peut-être qu'un jour, je ferai une chronique dessus. Je n'en sais rien. En attendant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Peut-être que je profiterai d'un moment de répit pour me faire une petite écriture sur ce jeu. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Bref, donc la planète des singes. Un petit let's play qui s'est bien terminé, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y avait ce premier Manager 99. Voilà, un jeu de management. Alors, bon, après, on aime ou on n'aime pas les jeux de management. Mais il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui aiment. Il faut le savoir. Donc, premier Manager 99. Un petit jeu que j'ai trouvé dans un Easy Cash, je crois. Easy Cash au Mans. Beaucoup de jeux PS, d'ailleurs. Des prix corrects, on va dire. Voilà, ça allait à peu près. Et voilà, c'est cool. Voilà, un petit premier Manager 99. Qui, normalement, est en anglais. Voilà, est tout en anglais. Et puis, c'était l'occasion de le trouver là, en France. Pour... Attendez, parce que personne ne s'intéresse personne, un jeu comme ça. Pour 2 ou 3 euros, je crois. J'ai dû avoir ça. Voilà, 3 euros. 3 euros, ça m'évite d'ajouter les frais de port et compagnie. Donc, un premier Manager 99. Sur PS1. Qui ne sera pas testé tout de suite, on va dire. Lui, par contre, on ne sera pas tout de suite. Alors, une sortie entre copains. Souvent, c'est un peu l'occasion de dire. On ramène un peu les doubles. Et puis, on fait des petits échanges, des choses comme ça. Alors, moi, souvent, dans les doubles que j'ai, c'est un peu des jeux PS1 random. Qui n'intéresseront pas à grand monde. Je ne vais pas dire que j'ai que du player manager, par exemple. Mais, bon, j'ai un sacré bazar. Mais je sais que c'est des jeux qui n'intéresseront pas forcément les copains qui, eux, sont plus sur de la Mega Drive ou des jeux que je n'ai pas. Donc, en général, je n'ai pas grand-chose à proposer. Mais je remercie Alex parce que, lui, il avait ramené tout un tas de choses. Il a fait des cadeaux à tout le monde. Et il m'a offert ce Dead or Alive Ultimate. Si je ne dis pas de bêtises. Le Ultimate 1 et 2, c'est des disques 1, disques 2. Il manque un petit fourreau. Mais moi, il me semble que je n'avais que le disque 1. Et donc, je verrai ce que je peux compléter, ce que je peux découvrir dessus. Mais ils sont en super état. Et ça fait plaisir. Parce que là, on est vraiment sur le jeu de baston. On n'est pas sur le jeu de volleyball. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et Dead or Alive, ça me plaît bien. Ça fait de la concurrence pour moi à Tekken. C'est un peu sous-estimé. Mais mettez le premier Dead or Alive. Jouez au premier Dead or Alive. Si vous ne le connaissez pas, c'est très accessible. On se marre bien avec. Et moi, je me suis bien amusé. Donc, je me dis pourquoi ne pas découvrir les épisodes suivants. Oui, j'ai toujours des trains de retard. Des wagons de retard. Mais bon, c'est l'occasion de tester. Et puis, il m'a fait cadeau aussi de ce All Boy. Puisqu'il avait rentré la version en collector. Et il cherchait à s'en débarrasser. Il dit, bah non, tiens, vas-y, c'est pour toi. On verra s'arranger plus tard. Oui, mais ça m'embête. Je préfère le faire directement. Du coup, il m'a dit, non, non, vas-y, prends. Et ça me fait plaisir. Donc, je ne l'ai toujours pas ouvert. Il est sous blister. Donc, il finira par être ouvert. Mais le All Boy, j'avais vu quelques images dessus. Petit jeu de plateforme en 2D, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est franchement joli. Et voilà, ça fait partie de mes jeux que j'ai sur la wishlist, sur la PS4. On me demande souvent, ah bon, Cyril, tu achètes des jeux sur d'autres consoles ? Très peu, parce que je réserve mon budget pour la PS1. Déjà, mon budget n'est pas non plus extensible. Mais là, voilà, oui, forcément, il y a des jeux que je vois passer dans d'autres vidéos, sur le net. Je ne suis pas non plus enfermé tout le temps dans ma grotte. Donc, il y a forcément des jeux que je vois passer. J'ai Internet dans ma grotte, on va dire. Donc, d'ailleurs, en parlant d'Internet, allez, on sort un peu du cadre du jeu vidéo. Mais Fantôme contre Fantôme, qui est un film de Peter Jackson avec Michael G. Fox. Si vous n'avez jamais vu ce film-là, me l'enfoncez, c'est pareil. Je crois que ça a été tourné, donc après, les films retournent vers le futur. Et ça vaut vraiment le coup. Mais là, je suis tombé sur une annonce sur Le Bon Coin, où la personne vendait un coffret comme ça, 3 DVD. Je n'avais pas le film dans ma modeste collection de DVD, mais là, le coffret édition spéciale 3 DVD, ça me tentait bien, puis surtout pour le prix 3 euros. Donc, voilà, c'est cool, c'est cool. Et puis, en plus, c'est drôle, c'est que quand on cherche des infos sur ce petit coffret-là, je suis tombé sur un espèce de test ou une page où ça parlait de ce truc-là. Et puis, il y avait des gens qui avaient mis des commentaires. Mais j'ai l'impression que les commentaires n'allaient pas trop avec ce coffret-là. Ça allait plutôt avec le film en général. Le coffret, il y a quelqu'un qui disait que c'est dommage qu'il n'y ait pas les sous-titres en français sur les bonus, alors que c'est présent aux Etats-Unis, je ne sais pas quoi. Alors, je commençais à avoir peur. Je me disais, moi, qui dévore à fond tous les making-ofs et compagnie, je démarre le disque bonus et je regarde, et il y a bien les sous-titres en français. Alors, des fois, les commentaires, il faut en prendre et en laisser. Donc là, c'est cool, parce qu'il y a vraiment plein plein de bonus dedans. Quand je vous disais de foncer vers ce film-là, c'est simple, c'est que vous avez Michael J. Fox qui est un médium. Il est en contact avec des fantômes et il monte des arnaques, c'est-à-dire qu'il a des fantômes qui le missionnent pour aller, je crois, hanter des maisons. Et puis lui, il arrive un petit peu comme SOS Fantôme, il vient pour exorciser la maison. Et c'est très drôle, je vous le conseille. Si vous ne l'avez jamais vu, foncez, foncez. Fantôme contre Fantôme, ça m'étonnerait que ça ne vous plaise pas ce film-là si vous avez aimé Retour vers le futur avec Michael J. Fox. On passe à l'instant solde. Les soldes, c'est un truc que je ne fais plus, ou que je n'ai jamais vraiment fait. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais au solde, je ne trouvais jamais rien. Vous allez dire, comment c'est possible de ne rien trouver au solde ? Ça m'embête quand même des fois de mettre 10 balles dans un jeu que je ne cherche pas forcément. Parce que 10 balles, plus 10 balles, plus 10 balles, on arrive vite à 50 ou 100 balles. Je n'ai pas 100 euros à mettre dans des jeux que je ne cherche pas forcément. C'est différent sur PS1, mais si je me mets à dépenser sur plein d'autres consoles de cette manière-là, du coup, j'aurais bouffé mon budget que je ne pourrais pas mettre sur de la PS1. Donc quelque part, on ne peut pas tout avoir. Et puis là, à l'instant solde, c'est ce Super Mario Maker. Oui, c'est le 1, le tout premier sur la Wii U. Alors pourquoi j'ai pris ça ? Le prix, il était quand même... Enfin, j'ai trouvé ça avantageux à 11,22 euros. Et puis il y en avait 4 dans une caisse, dont un qui était en piteux état. Et puis j'ai posté vite fait une petite photo sur mon Facebook, en disant si ça intéresse du monde, dites-moi vite. Finalement, bon, je n'ai pas attendu trop les réponses. Et puis j'ai pris. Alors heureusement, il y a Geek & Fun que ça intéressait. Et puis j'en ai profité pour le faire un petit colis où j'ai rajouté tout un tas de conneries. Et puis il m'en reste un autre. J'en ai pris un pour moi. Et puis il y en a un autre qui me reste, on va dire, sur les bras. En fait, le truc, c'est que quand je n'avais pas forcément fait attention, c'est qu'il y a une petite marque à l'avant, il a une petite griffure. Et puis là, le haut de la languette est un peu plié. Mais sinon, il est neuf, il est neuf. Donc si ça vous intéresse, pour 11€, voilà, à prix coûtant, à prix coûtant, bon, rajouter un petit frais de port, mais voilà, ça peut être l'occasion de faire un tiers groupé s'il y a des jeux qui vous intéressent ou des choses comme ça. Je peux ajouter des petites choses en cadeau. Ce n'est pas un souci. Donc, sinon, ce Super Mario Maker sur Wii U, si ça intéresse quelqu'un, comme je l'ai dit, voilà, pour 11€, et pas 11,20€, on s'en fout des 20 centimes. Donc, voilà, moi, je l'ai pris avant que quelqu'un me dise oui, ça m'intéresse. J'espère que ça fera plaisir à quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à me dire, commentaire, Facebook, enfin, voilà, vous me dites. Ou par mail, si vous n'avez pas Facebook, oui, je sais qu'il y en a qui n'ont pas Facebook, donc il y a toutes les infos dans la description. N'hésitez pas à me dire, voilà. Et puis, on voit ça, on s'arrange. Donc ça, c'était l'instant solde, et voilà pourquoi je ne vais pas trop au solde, parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir des jeux qui me restent sur les bras. Et donc, je ne vais strictement rien faire. Donc, oui, si, la Wii U, je l'aurai un jour. Là, je ne vais pas l'ouvrir, le petit coffret comme ça. Il est tout neuf, il n'a pas été ouvert. J'aurai un jour la Wii U, mais pas tout de suite. J'attends, j'attends, on verra à tomber sur une bonne occasion. Donc, ce ne sera pas tout de suite. L'instant presque solde, on continue avec ce wipeout Totaku. Ça fait longtemps que je les vois chez Micromania. J'hésite à chaque fois. Ah, Micromania, il y avait du wipeout, il y avait du Tekken, il y avait du Crash Bandicoot. C'est compliqué de tous les prendre. Donc là, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est le wipeout AG System. C'est dommage parce que ça fait plusieurs fois que je vais passer le violet. Et d'ailleurs, quand on s'était fait la première petite sortie au Mans, il y avait un Micromania, ils en avaient un violet. Ils en avaient d'autres dans les cartons. Le gars a tout sorti pour moi. J'étais gêné parce que je lui ai dit, non, mais ne sortez pas tout. Je voulais juste voir s'il y en avait un en meilleur état, mais ils ne savent pas trop de dire. Donc, s'il y en a qui ont ça dans leur région avec un violet, celui qui est violet en bon état, ils les font à 10 euros en ce moment. N'hésitez pas à me dire. Après, on verra s'arranger pour les frais de port et tout ça. Mais je n'arrive pas à trouver l'édition en violet en bon état. Donc voilà, ça pourrait m'intéresser. Et puis, je vous paierai tout ça. Il n'y a pas de souci, mais prévenez-moi avant de m'envoyer un petit message. Il n'y a comme toujours pas d'urgence. Je ne voudrais pas me retrouver avec 10 machins violets sur les bras. Ça ne serait pas possible pour moi. Je termine ce week-end au Mans et puis les petits arrivages, les derniers arrivages récents avec ce Génération Megadrive, le hors-série JV. J'avais déjà eu le plaisir de lire celui sur la PlayStation, celui sur la Super Nintendo. Et celui sur la Dreamcast. D'ailleurs, c'est un peu grâce à celui sur la Dreamcast parce que j'avais pu vous faire une vidéo un peu spéciale jeu Dreamcast sur la PS2. Ça n'avait pas trop plu. Voilà, c'était bon. Mais les jeux sont bons. Donc, du coup, moi, je pensais qu'il fallait en parler quand même. Mais j'aurais peut-être dû juste dire qu'ils étaient sur la PS2 et que c'était des bons jeux Sega au lieu de dire que c'était des jeux qui venaient à la Dreamcast et que vous pouviez les trouver à vraiment que dalle, pas cher sur PS2. Cette vidéo n'avait pas trop trop plu. Bon, voilà. Ça reste que les jeux sont bons. C'est dommage parce que le discours, c'était plutôt ça. Mais donc là, non, je ne vous ferai pas l'affront de faire une vidéo des jeux Megadrive sur PS1. Mais j'aurai l'occasion de découvrir ce magazine-là. Je n'ai pas encore eu le temps de tout parcourir. Mais oui, la Megadrive fait partie des consoles que je n'ai pas eues à l'époque mais que j'ai pu découvrir un peu dans son jeu à l'époque. Et c'était quand même la claque visuelle. On arrive dans le vif du sujet, oui, avec des jeux à 50 centimes. Alors, bah non, ce n'est pas des jeux sur PS1. C'est des jeux sur Xbox et sur PS3. Alors, je vous rassure, il n'y a pas des hits incroyables. Mais, alors le choix a été difficile parce qu'il y avait énormément de call-off, de Modern Warfare et compagnie, enfin et tout ça et tout ça. Donc, le choix a été un peu difficile. Et au final, bon, je me suis un peu lâché, on va dire. Alors, on commence par ce Kung Fu Rider. Kung Fu Rider qui est un truc compatible PlayStation Move. Enfin, pas compatible, c'est nécessaire, je crois, pour ce jeu-là. Ce sont des courses sur des chaises de bureau. Voilà. Bon, ne m'en demandez pas plus parce que ça faisait un moment que je l'avais vu. Et je me suis dit, ah, ça a l'air rigolo. Ça me fait penser à Une Incredible Crisis sur PS1. Dans lequel vous êtes un salarieman. Et puis, vous êtes au travail. Au fur et à mesure, je crois qu'après, vous vous faites virer. Je ne sais pas quoi. Enfin, il vous arrête un tas de mésaventures. Pas d'aventures, plutôt de mésaventures. C'est très cartoon, c'est très drôle. Une Incredible Crisis. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Et là, Kung Fu Rider me fait un peu penser à ce jeu-là. Donc, pour 50 centimes, on va dire que... Voilà, je ne prends pas trop de risques. The Fight. The Fight, pareil, sur PS3. Ça se joue avec les moves. Alors, les trois jeux sur PS3, ça se joue avec les moves. Je ne sais pas, c'est un peu le hasard. Mais j'ai pris surtout parce qu'il y a Danny Trejo dedans. Danny Trejo, qui est un acteur connu. Alors bon, dommage, vous ne verrez peut-être pas trop là. Mais je ne sais pas, un jeu de boxe. Je lui ai dit, bon, allez, tiens, on va se prendre pour du punch-out. Mais avec Danny Trejo, je verrai bien. Donc, voilà, The Fight, pareil, 50 centimes. Dance Star Party, 50 centimes. C'est pareil. Bon, pourquoi pas, disons que... Dans la famille, il y a du Just Dance qui tourne. Pourquoi pas tester cette bizarrerie. Mais pas moi. Donc, on verra bien, voilà. Dance Star Party. Franchement, tout un programme. Alpha Protocol. Alors, celui-ci, il n'est pas tant que ça à 50 centimes d'habitude. Je l'avais vu en brocante. Je crois qu'on avait annoncé 5 euros, 10 euros, je ne sais plus quoi. Ça m'avait paru un peu cher. Et je ne l'avais pas appris. Je fais, bon, je verrai plus tard. Eh bien, j'ai bien fait. Voilà, comme quoi on dit. Par contre, tous les jeux sont complets. Je ne vais pas m'embêter à tout ouvrir. Mais sinon, ils sont bien complets. Voilà, tout est complet. Donc, l'Alpha Protocol, qui est soi-disant un RPG d'espionnage. A priori, il avait des bonnes critiques. Donc, ce sera à tester. Mais ce ne sera peut-être pas tout de suite. Mais à 50 centimes, je me dis, pourquoi pas, allons-y, testons ça. La mémoire dans la peau. Ça m'a toujours intrigué parce que j'adore les films. C'est La mémoire dans la peau. Donc, c'est le jeu La mémoire dans la peau. Avec Jason Bourne, je suppose. Mais sans Matt Damon. Bon, on va dire que c'est un jeu d'action. Men of Honor Warfighter Limited Edition. Pourquoi il est limité d'édition ? Je ne sais plus. Voilà, bon, il est complet. On commence à atterrir dans les trucs où il n'y a plus de notice. Legends of WrestleMania. Bon, il y a Hulk Hogan. Et puis, il y a The Rock. Voilà, rien que ça. Moi, c'est parti. Bon, à part le gars qui est là, il me fait un peu flipper. Mais sinon, le reste, c'est pas que ça m'inspire confiance. Mais curieux. Curieux de découvrir ce que ça donne. Bullet Storm, c'est pareil. 50 centimes. Le jeu est peut-être nul, je n'en sais rien. Je le lancerai, on verra bien. Si je le trouve nul, je le refilerai. Et voilà, ce sera l'occasion, on va faire un cadeau à quelqu'un. Graphiquement, à l'arrière, c'est à l'air sympa. Ça me fait penser à Rage. Battlefield Bad Company 2. Je ne savais même pas déjà qu'il y avait un Bad Company 1. J'ai parlé de jeux Sega tout à l'heure. Il y avait du Virtua Tennis 2009. Bon, Virtua Tennis, moi, je suis resté sur le 2. Que j'aime beaucoup. Et auquel on joue régulièrement. Donc, pour découvrir un petit peu ce qu'il y a eu après. On va dire, il y a le Virtua Tennis 2009. A 50 centimes, c'est pareil. Stranglehold. Stranglehold, vous allez dire Strangehold. Mais non, c'est Stranglehold. John Woo Presence. Donc, à 50 centimes. Ça fait un peu DVD d'action dans les bacs. Dans les bacs à pas cher, promo à Carrefour. Je pense que c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est un TPS ou quelque chose comme ça. Donc, je verrais bien. C'est pareil, il était complet. Il n'y a rien de plus à l'intérieur. Vous avez le même visuel. Ça ne change pas grand-chose. Si vous aimez les films de John Woo, bah oui, j'aime les films de John Woo. Même Mission Impossible 2 avec Tom Cruise. Oui, j'aime ce film de John Woo. C'est un bon film d'action, bien bourrin. Donc, Stranglehold. On verra. Strangle Evolution. Celui-ci, je crois que je l'avais déjà. Donc, je verrai. Soit il partira à l'échange ou j'en ferai cadeau à quelqu'un. Ce n'est pas un souci. Et puis, on termine avec ce Virtua Tennis 3. C'est pareil. Je ne sais pas si le 2 était mieux. Je ne sais pas comment la licence a évolué. Et ensuite, on va dire que ce sera à découvrir. Et puis, en plus, c'est sympa. Il y a un petit icône 60 Hz. Et bien, c'est toujours bon de jouer au jeu en 60 Hz. Donc, ça, c'est ce qui termine cette pile de jeux à 50 centimes. Voilà. J'en ai pour 6,50 €. C'est même moins cher qu'en brocante. Donc, c'est très rare de trouver des jeux, on va dire, à 50 centimes, 1 € sur PS2. Et voilà. C'était sympa à une époque. C'est-à-dire que les jeux PS1 étaient à 1 €. Les jeux PS2 étaient à 2 €. Les jeux PS3 à 3 €. Mais là, c'est un peu moins ça en ce moment. Donc, ensuite, il y avait aussi la boutique de l'occasme. Je suis tombé sur ce Sega Bass Fishing Duel. Bon, c'est marqué Sega. Je me suis dit, je vais voir. Alors, oui, c'est un jeu de pêche. Mais n'empêche que... Un jeu de pêche, ouais, c'est bien. Joli rime. Il y a des jeux de pêche de chez Konami. Notamment, le Big Oil Bass. Big Oil Bass. J'en avais parlé il n'y a pas très longtemps. Eh bien, le Sega Bass Fishing Duel. Je me suis dit, j'ai envie de voir. J'ai envie de tester. Le prix était ridicule. Je me dis, je vais pas prendre juste un petit jeu comme ça. Alors, j'en ai profité. J'ai pris Les Chroniques de Spider Week. Un film que j'ai jamais vu. Mais un truc peut-être qui sera sympa à voir en famille. J'en sais rien. Donc, je verrai ce que ça donne. En plus, dedans, vous avez le jeune garçon. Je crois qu'il était dans le sixième sens. Et qui est dans Charlie et la chocolaterie. J'ai oublié son nom. Qui a l'air d'être représenté dedans. Ça n'a pas l'air vilain. Donc, je me souviens que les aventures, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire m'avaient assez conquis. Peut-être que Les Chroniques de Spider Week sera sympa à découvrir. Je ne sais pas. Donc, ce sera à voir. C'était vraiment à tout petit prix. Donc, je suis dit, allez, je prends ça. Allez, c'est presque terminé. Il me reste quelques jeux à vous présenter. Et ce fameux collector à vous présenter. Celui qui est dans le titre. Voilà. Donc, alors, on termine avec Matos Sound Games. Quand on va à Rouen, c'est un passage obligé. C'est, voilà. Vous n'avez pas le choix. Il faut passer obligatoirement chez Matos Sound Games. Allez faire un petit tour à la boutique. Vous saluez Sylvain de ma part. Et puis, n'hésitez pas à farfouiller dans la boutique. Je suis sûr qu'il y aura quelque chose qui va vous plaire. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout en rétro. Et donc, voilà. Il ne faut pas hésiter à faire un petit tour. Et donc, pourquoi je dis qu'il ne faut pas hésiter à faire un petit tour ? Parce qu'il y avait encore du Sega. Voilà. Il y avait du Sega avec ce F-355 Challenge. Là, moi, j'en avais un souvenir de la borne d'arcade. On s'éclate là-dessus. Il y a vraiment une sonorité incroyable. Puisqu'on retrouve les sonorités vraiment Ferrari en la F-355. Après, par contre, en jouabilité, c'est un peu rock'n'roll. J'ai trouvé ça un peu exigeant. Peut-être qu'avec le temps, je ne sais pas. Mes souvenirs, c'était un petit peu voilé. Mais en tout cas, bon. Encore un jeu. Voilà. Deux euros. Ce n'est pas le premier que je vous présente. Un jeu de chez Sega. La dernière fois, c'était 18-wheeler. Un jeu avec des camions. Là, c'est les jeux avec F-355. C'est de l'arcade. Donc après, vous n'y passerez peut-être pas trop de temps. Mais là, ce qui était sympa, c'est que c'est un jeu en édition promotionnelle. Donc ça arrive de temps en temps. Dans les boîtes, on retrouve ce type de version de jeu. Ça se retrouve sur le marché de l'occasion. Oui, avec le temps, ça se dilue dans les jeux d'occasion. Donc c'est presque plus original. J'ai envie de dire, oui, qu'est-ce qu'un jeu promotionnel ? Ce n'est pas une démo. C'est un jeu complet. Vous l'avez juste comme ça. Il n'y a pas de notice. C'est normal. C'était ce qui était envoyé dans les magasins, on va dire. For Display Only. C'est pour être présenté. C'est pour être mis dans des bornes de démonstration. Et donc, vous n'avez pas... Voilà, je n'ai pas de code barre derrière. Donc c'est limite un petit truc pour moi plus anecdotique sur la PS2. Enfin voilà, c'est plus... Je ne sais pas, c'est plus sympa. Voilà. Donc j'en ai quelques-uns déjà comme ça. Donc le F-355 Challenge. Pour deux balles. Si vous le croisez, foncez quoi. Fure Fighters. Voilà, le Fure Fighters Vigo's Revenge. Alors celui-ci, je ne sais pas trop. Ça vient de chez Bizarre Création. Mais je ne sais pas. Au dos, on a une espèce de design en... Comment on appelle ça ? En cel shading. Ça m'a intrigué. Je me dis, allez, pour le prix, j'ai envie de tester. Ça fait un moment que je le vois passer. Je ne l'avais pas. Petit jeu de... On dirait un espèce de baston. Jeu de baston, jeu de plateforme. Je n'en sais trop rien. Bon, à voir. Peut-être qu'il est nul. Mais bon, pour le prix, je me dis, je ne risque pas grand-chose. Ensuite, il y a Forgotten Realms Demon Stone. Alors celui-ci, ça m'a intrigué. Déjà, la jaquette avant m'a intrigué. Je fais, je ne sais pas. Voilà, un petit jeu qui est... Il est complet. Encore une fois, il est complet. On est encore sur PS2. Donc les graphismes, forcément, il faut les recifier dans le temps. On est mieux que sur PS1. Mais je ne sais pas. Ça m'a intrigué. Je me dis, j'ai envie de tester au niveau des visuels derrière. Je voulais voir un petit let's play vite fait sur YouTube. Alors, ce que j'espère, c'est que le jeu sera en français. Il y a un petit drapeau français derrière. Mais ce n'est pas précisé si, effectivement, le jeu est avec doublage en français. Oui, je sais. Mais aussi pitoyable peuvent être certains doublages. Parfois, ça sort du contexte. Mais je ne sais pas. Il y a un espèce de design sur les monstres. Il y a un truc qui m'a interpellé. Alors, je me dis, je vais tester. On verra. Donc voilà. Forgotten Realms Demon Stone. Voilà, c'est Gromit dans le projet ZOO. Donc, ben, moi, je suis fan de Voilà, c'est Gromit. Donc, je me suis dit, tiens, ben, on va tester ce petit jeu-là. Donc, on retrouve. Alors, c'est drôle, c'est qu'on retrouve le pingouin, là, qui est dans le court-métrage Le Mauvais Pantalon. Et voilà, je ne sais pas. On verra bien ce que ça donne. Alors, évidemment, le jeu n'est pas en pâte à modeler. Donc, j'espère qu'il y a les voix en français. Pareil. Sinon, bon, après, ce seront les voix en anglais qui sont tout aussi sympathiques. Terminator Renaissance. Toujours là. Toujours chez Matosound Games. C'est toujours. Il y avait une belle petite promo, une réduction. C'était pour la période des soldes. Donc, j'en ai profité, je me suis fait plaisir. Donc, avec ce Terminator Renaissance, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps dans une vidéo. Je fais, allez, je prends. J'adore Terminator. J'adore la licence Terminator. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de tester celui-ci. Les personnes qui en avaient parlé avaient dit que lui, c'était un des meilleurs jeux Terminator les plus récents, on va dire. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Allez, on va tenter ça. Et puis, ce sera sympa de, je ne sais pas, voilà. Je me suis dit que j'avais envie de tester. Des fois, le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Donc, on continue. Et oui, on termine même avec ce Halo 3. Donc, ça faisait un moment que je le cherchais, mais sans le bundle copy. Vous savez, l'espèce de truc qui était mis là. Je ne sais pas, c'était peut-être vendu avec la console. Mais on voit tout le temps, ça, le bundle copy. Et je n'avais toujours pas ce Halo 3. Donc, à tout hasard. S'il y en a qui ont le disque, je pense que le disque qui est là, ce n'est peut-être pas le bon qui est dedans. Mais le disque avec la sérigraphie qui va dans le jeu, ça pourrait m'intéresser. Voilà, juste le disque en loose, si vous avez ça, qui traîne sur une pile de jeux. Je vous l'achète, vous me faites un échange, je n'en sais rien. Mais sinon, il est complet, avec une belle petite notice bien sympa. Pour une fois, pour une fois, pour une fois, on sent que c'est Halo. C'est la licence phare de chez Microsoft. Eh bien, avec plein plein d'illustrations, ils mettent tout ce qu'il y a dans le jeu. Vous avez les véhicules, les véhicules humains et les véhicules extraterrestres. Les différents ennemis ou personnages ou aliens. J'imagine qu'il doit y avoir aussi le Master Chief. Voilà, exactement. Le Spartan, voilà, Spartan 117. Là, Halo 3. Bon, je ne le ferai pas tout de suite. Mais c'était l'occasion, il y avait de petites promos. Voilà, donc merci Sylvain pour ce petit lot très sympa. Voilà, à petit prix. On termine avec le collector, The Collector. Alors, si vous êtes abonné à mon compte Instagram et puis à ma page Facebook, Cyril 2.0, vous avez peut-être vu passer, eh bien, ce collector, ce collector à dibout. Oh, c'est presque un collector sur PS1 maintenant. Tout ce qui est emballé comme ça dans une belle boîte, c'est du collector. Oui, ce collector m'a été offert par Lovecraft. Donc, Love, merci énormément. J'insiste parce que, bon, moi, je l'avais déjà vu un petit peu sur Le Bon Coin. J'étais passé à côté d'une annonce où il fallait faire un peu de... Enfin, il fallait y aller en train et machin. C'était un peu compliqué. Donc, j'avais laissé passer. Puis, voilà, c'est des trucs que je ne cherche pas forcément parce que je m'attarde vraiment plus sur les jeux. Je cherche d'abord, avant tout, les jeux. Mais là, quand il m'a dit, mais si, tiens, tu as ce truc-là à dibout avec la petite boîte, machin, je me suis pas, non, non, j'ai pas. J'ai très peu de collector. Donc, il m'a dit, bah, écoute, tiens, je te la ramènerai la prochaine fois qu'on se verra. Et voilà, il est fou. Il est fou parce que, non seulement, voilà, il y a la boîte qui va avec. Ça se présente comme ça. Hop là, voilà, une très belle boîte à goûter. Je vais mettre dans le bon sens. à dibout. Une belle boîte à dibout. Alors, c'est sympa parce que je m'attendais à ce que ce soit une boîte en plastique. Mais en fait, c'est un peu, c'est moelleux. C'est moelleux comme petite boîte. Donc, ça se présente comme ceci, comme cela. À l'intérieur, on a... Attention, mesdames et messieurs. Ça va commencer. Voilà, je sais pas, voilà, pas trop de reflets. On a donc le jeu à dibout. Là, il est neuf. Alors, c'est marrant, c'est qu'il est neuf. C'est pas un blister PlayStation. C'est un blister plastique. C'est un film plastique dessus. Vous avez la petite manette qui va bien. La carte mémoire et la boîte pour la carte mémoire. Donc, ça fait une très belle boîte à goûter. La manette, elle n'a jamais bougé. Elle est toujours... Il y a un petit film plastique en dessous. C'est neuf de chez neuf. Tellement neuf que ça sent encore le neuf. Voilà. Donc, merci Louvre pour ce collecteur. Parce que, encore une fois, voilà, c'est quelque chose que moi, j'avais vu dans l'anthologie PlayStation. C'est quelque chose que j'avais aperçu, on va dire, sur le net. Parfois, en occasion. Mais merci. Merci énormément. Voilà, j'insiste. Donc, si vous ne connaissez pas la chaîne de Lovecraft, allez-y. Allez-y, foncez. Parce qu'il nous déballe des colis du Japon. Il nous présente régulièrement une petite vidéo sur une console. Il fait une vidéo spécifiquement sur une console. Je vais y arriver, je bafouille. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Mais c'est cool. Voilà, vraiment, c'est cool. Une belle petite boîte à Dibout. Alors, le jeu en soi, j'avais déjà testé, on va dire. Ça fait partie de ces jeux éducatifs. À Dibout, moi, c'est un truc que je n'ai pas connu à l'époque. Moi, j'étais plutôt sur Resident Evil, on va dire. On va dire qu'à Dibout, je n'avais pas assez l'âge. J'ai testé avec mon fils, mais il s'est vite ennuyé. Parce que... Un truc éducatif, ouais, passons. Si on ne vous l'impose pas à l'école, ma foi, vous aurez difficilement à y jouer en extérieur. Pour moi, c'est ce que je me dis. Un jeu, s'il est chiant pour un grand, il va être chiant pour un petit aussi. Donc, quand on dit, mais ça, c'est un jeu pour les petits. Je ne sais pas, les petits aiment bien se marrer aussi. Ils aiment bien jouer à Crash Bandicoot. Ils aiment bien jouer à Mario Kart, à Mario Party. Donc, un jeu pour les petits, ça n'a pas vraiment de sens. En soi, c'est qu'ils vont vraiment... Enfin, c'est limite du lavage de cerveau. Donnez-leur plutôt des jeux aux petits, des jeux où il y a un peu de challenge. Et je pense qu'ils s'amuseront tout autant que les grands. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur les dernières rentrées dans la collection. Merci. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci aux tipeurs qui... J'en profite, cette vidéo-là, elle est diffusée en direct pour les tipeurs. Le moment où je la tourne. Donc, merci à ceux qui assistent à cette petite vidéo. Je vous fais un petit coucou au passage. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo-là, si ça vous a plu. Si je ne vous ai pas convaincu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'il y a déjà sur la chaîne. Il y a d'autres choses. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il y a des choses qui vous ont marqué, des jeux qui vous... Des films, des petites choses qui vous ont plu. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt parce que j'ai encore, évidemment, tout plein de choses à vous raconter. Tout plein de choses à vous déballer, à vous présenter. Allez, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez rallumer les consoles. Et puis, en attendant, je vais bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501